Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme. On va revenir sur l'info, on va dire, de la semaine depuis quelques jours qui perturbe même petit peu le mode des paddocks du cyclisme. La fusion, le projet de fusion entre la Quickstep et la Jumbo. On va voir déjà les intérêts et ce que ça entraînerait du côté du cyclisme et du monde du cyclisme. Et puis, est-ce que c'est vraiment un projet qui semble viable ? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres projets de fusion possibles ? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce projet de fusion. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok. Le débrief juste après l'arrivée des courses, notamment en ce moment, la Cro-Race. Et on commence tout de suite avec cette vidéo. Si vous avez les moyens, vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Oui, donc, ce projet de fusion entre la Jumbo et la Quickstep. C'est-à-dire que ça fait depuis plusieurs semaines qu'on nous dit que la Quickstep, il y a des projets de fusion. Au départ, c'était avec Ineos. Ensuite, on nous a dit la Jumbo. Entre-temps, il y avait eu aussi une petite rumeur Movistar, mais qui a été assez vite interrompue. On sait que la Quickstep, selon les rumeurs, la situation économique de la Quickstep n'était pas excellente. On sait surtout que du côté de Jumbo, là, on le sait, il y aurait aussi un intérêt. On va voir donc tout de suite l'intérêt pour Quickstep. L'intérêt pour Quickstep, c'est que Patrick Lefévert n'est pas tout jeune. Patrick Lefévert, il a plus de 70 ans. Ça fait depuis quasiment 30 ans qu'il a la structure Quickstep. Au départ, il ne dirigeait pas cette structure, mais il était intégré. En 1995-1996, du côté de la Mapey, il était déjà là. Il a vraiment pris en main l'équipe quand ils ont lancé Domo Farm Frites. Quand ils se sont redivisés avec la loto du côté de Quickstep, c'est vraiment lui qui était le leader du projet. Ça fait depuis 2003 que c'est vraiment le meneur d'hommes de cette équipe, le vrai manager de cette équipe. Ça fait vraiment 20 ans qu'il est vraiment la tête de proue de ce projet, même s'il était déjà important auparavant dans les structures précédentes, encore une fois, depuis presque 30 ans. 70 ans, c'est quand même fatigant, le cyclisme. Et en fait, je ferai un parallèle avec Jean-Michel Aulas. Les deux ont un âge assez similaire. Diri, Aulas, pour Lyon, pour les amis belges qui ne connaîtraient pas Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas, le patron de Lyon, enfin ancien patron de Lyon, du club de l'Olympique lyonnais, qui est arrivé en 87 et qui a lâché le club, qui est parti. Alors, il y a eu des petits désagréments à John Textor, pour ceux qui connaissent Molenbeek, depuis quelques mois et donc il est parti en mai. Et depuis, c'est un peu le bordel parce qu'il a un peu du mal à passer la main. Mais Patrick Lefebvre, c'est un peu comme Aulas. C'est-à-dire, c'est des mecs qui ont fait monter leur équipe dans des niveaux exceptionnels, avec Bounen, avec Remco Evenepoel, notamment pour Patrick Lefebvre. Mais aujourd'hui, ils ont plus de 70 ans et se disent, c'est bien de passer la main. Comme Jean-Michel Aulas, il voit aussi que le cyclisme a changé et qu'il faut plus d'argent. Et il voit que Quickstep seul, malgré l'arrivée de co-sponsors assez réguliers, n'arrive pas à avoir un budget suffisant pour faire partie du tiercé de tête des équipes de cyclisme, ou du quatuor de tête des équipes de cyclisme. Ils ont un budget qui est un peu en dessous. Et surtout, les résultats sont un peu moins bons aussi. Alors certes, vous avez Remco Evenepoel, figure de proue. Mais c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt derrière. Et la forêt, elle n'est pas exceptionnelle. Si tu n'as pas Kasper Asgreen sur ton dernier Tour de France, tu finis complètement fani et avec très peu de points. Ton Giro n'a pas été bon. Il finit sa 3. Alors Van Wilder sauve bien la mise quand même sur le Giro. Mais on s'attendait à mieux qu'un top 15. Il ne venait pas pour un top 15. Les classiques ardennaises, ça reste quand même Remco Evenepoel. Tes grands résultats, c'est Remco Evenepoel. Les classiques flandriennes, ça a quand même encore été un fiasco cette année. Et pourtant, ce sont des courses qui sont importantes. Et Patrick Lefebvre se dit, avec les moyens actuels, je ne peux pas avoir ma splendeur d'antan. Notamment sur les classiques flandriennes. Je rappelle qu'à une époque, chez Quickstep, il y avait 7 leaders dans cette formation. Aujourd'hui, ils n'ont plus les moyens financiers d'avoir 7 leaders pour les classiques flandriennes. C'est un peu pareil avec Olaz. Olaz, entre 2000 et 2008, il a dominé le football français. Et il arrivait à se positionner au niveau du football européen avec son budget et son projet du côté de Lyon. Sauf qu'il s'aperçoit aujourd'hui que ça ne marche plus. Il n'a plus le financement. Sauf que tu as la pression des supporters. Patrick Lefebvre a la pression des supporters flamands. Jean-Michel Olaz a la pression des supporters qui ont commencé à être supporters de Lyon quand Lyon gagnait et qui n'acceptent pas que Lyon soit moins bien. Et on a quand même un parallèle entre les deux. Où on se dit, au bout d'un moment, on en a un peu ras-le-cul. On veut passer à autre chose. Et on veut peut-être vendre tant qu'il en est encore temps. Pas faire l'erreur peut-être de faire la saison de trop. Et se retrouver à être 10e, 12e, 13e du classement UCI et être beaucoup moins intéressant financièrement. Parce que je rappelle que Patrick Lefebvre a beaucoup de billes dans Quickstep. Et encore une fois, il s'aperçoit que le cyclisme a changé et avec le budget qu'il a actuellement, il ne peut pas rivaliser avec la Jumbo sur tous les terrains. Il est obligé de faire des choix. Heureusement, il a un énorme Remco Evenepoel. Mais s'il n'y avait pas Remco Evenepoel, s'il n'avait pas cette star-là, les résultats ne seraient quand même pas joujoux du côté de Patrick Lefebvre. On sait aussi que la Jumbo va s'arrêter. Du côté de la Jumbo Visma, il faut savoir que le patron de Jumbo a des gros ennuis avec la justice néerlandaise. Et grosso modo, il faut qu'il vende vite. Le problème aussi de Jumbo, c'est qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui pointent à la porte. On avait un projet d'Arabie Saoudite, sauf que le projet d'Arabie Saoudite, il n'est pas apprécié par les partenaires de l'équipe. Et donc, ça voudrait dire qu'il faudrait trouver des nouveaux partenaires. Tout ça en un an, ça semble assez compliqué. Un partenaire cycle, il semblerait que ça pose énormément de problèmes à beaucoup de gens, le fait que ça soit l'Arabie Saoudite. Donc, il semblerait que rien n'ait été signé pour le moment. Et du côté de la Jumbo, ce projet-là avec Quickstep permettrait de garder une entité européenne à ce projet qui est importante. Parce que je rappelle que la Rabobank, on parlait de Patrick Lefebvre, mais la Jumbo Visma, ça a été Belkin, avant ça a été Blanco, ça a été la Rabobank, et même avant la Rabobank, c'est une structure aussi qui a plus de 30 ans, la structure de la Jumbo Visma, du côté des Pays-Bas. Et ils sont attachés à cette image néerlandaise, à cette image européenne du côté de cette structure. Et c'est vrai que je pense que ça les embête un petit peu de passer sous pavillon d'Arabie Saoudite ou d'un autre pays des Émirats. Je pense que ça leur pose quelques problèmes. Et là, ça permettrait ce projet de fusion d'avoir un beau budget. Parce que certes, on perdrait les sous, un petit peu de sous de la Jumbo Visma, mais on garde les partenaires, on récupère les sous de Quickstep, grosso modo, on n'y perd pas au change, voire on gagne un petit peu de budget. On se retrouverait peut-être à un budget concurrentiel par rapport à UAE. Donc ça, c'est très intéressant pour eux. Le projet de fusion, bien entendu, va créer une super puissance. Une super puissance sur les grands tours. Bien entendu, on avait déjà Roglic, Selkos, Vingegaard. Tu rajoutes à ça, Remco et Venepoel. Voir Landa aussi. Voir Van Vilder sur les courses par étapes. Donc là, ta structure sur les courses par étapes devient exceptionnelle. Je ne parle même pas des classiques ardennaises où là aussi, avec Remco, avec Roglic, tu as deux têtes de proue. Mais surtout, ça permettrait à Quickstep de récupérer des coureurs de classiques. Christophe Laporte, Wahoud Van Aert, et d'avoir des vrais leaders sur les classiques. Et ça permettrait à Van Aert et Laporte d'avoir peut-être des équipiers meilleurs sur les classiques qu'ils n'ont actuellement. Surtout qu'ils ont perdu Van D'Oeil donc, quand même, avec son malaise cardiaque parce qu'il ne reprendra pas la compétition vu qu'on a dû lui poser un stimulateur cardiaque comme à Colbrelli. Donc, on va pouvoir créer une superpuissance qui va être présente sur toute la saison qui n'aura plus vraiment de points faibles cette structure. On aura peut-être encore en avant-d'art pour les sprints donc ce n'est même plus un point faible. On aura un ogre ce n'est même plus à deux têtes ce n'est même plus à trois têtes. C'est présent toute la saison et avec plusieurs possibilités de leader pendant toute la saison. Tu peux avoir Remco Evenepoel, Primoz Roglic leader sur le Giro, Wiengegaard, Sepp Kuss sur le Tour de France et avoir peut-être quatre leaders sur la Vuelta ou trois leaders sur la Vuelta. C'est formidable. sur les classiques flandriennes. Tu peux avoir un projet avec Kasper Asgreen Van Aert avec Christophe Laporte. Là aussi, multiples possibilités d'attaques, plein de possibilités d'avoir de l'intérêt. Donc, tu vas créer une superpuissance. Ça, c'est important. L'avantage aussi pour Patrick Lefebvre, c'est la rumeur. Il laisse courir les rumeurs, on s'aperçoit depuis quelque temps. la rumeur du rachat du contrat de Remco et Venepoul, de la fusion avec Ineos, de cette structure avec la Jumbo-Visma. Quel est l'intérêt ? Si, comme je le pense, il veut partir. Moi, je pense qu'il veut partir et il veut lâcher ses billes. Il met des rumeurs un peu partout. Pour des gens qui ne s'y connaissent pas trop dans le cyclisme et qui veulent investir dans le cyclisme parce que c'est intéressant d'investir dans le cyclisme et qui pensent que ses porteurs ou que les conseillers qu'ils ont pensent que c'est porteur. Aujourd'hui, avec ces rumeurs-là, tu fais monter les enchères. Pour l'investissement, c'est bien. Tu fais monter un petit peu ta cotation en bourse, on va dire, du côté de Patrick Lefebvre. Donc, on laisse ces rumeurs-là. Elles ne nuisent pas forcément énormément à l'équipe. Peut-être qu'elles sont complètement fantaisistes. Pour le moment, le grand gagnant dans cette affaire, c'est Patrick Lefebvre. parce que lui, ça fait augmenter les prix. S'il y a Ineos qui est également sur le coup, peut-être que Ineos va remettre un petit peu plus d'argent. Donc, à ce petit jeu-là, il va vendre plus cher. Notre Jean-Michel Aulas belge, notre Jean-Michel Aulas du cyclisme, Patrick Lefebvre. Donc, c'est pour ça qu'il laisse aussi ces rumeurs, parce qu'il a un intérêt. Moi, je pense vraiment que Patrick Lefebvre veut se désengager, tout simplement parce qu'il y a l'âge. Il a 70, je crois, Patoche. Ça commence à être un âge... J'allais mettre Patoche. Ça commence à être un âge important. Voilà, il a 68 ans. ça commence à être un âge où t'as peut-être envie de prendre du recul, de faire autre chose. Mais, mais je pense que... Je pense qu'il y a un intérêt pour lui. Si c'est la Jumbo, de toute manière, il a envie de se retirer, donc il vend de l'argent. Et puis, pour Jumbo, il y a l'idée de rester en Europe, de rester dans un projet Benelux. C'est important encore. C'est une structure canard-landaise. Donc, ça profite aux deux. Et je pense que du côté de Jean-Michel de Patrick Lefebvre, il y a un intérêt. Il semblerait qu'il ait fait un courrier interne à ses coureurs et qu'il dirait qu'aucun accord n'a été signé. Et il veut que ses coureurs restent focalisés. Le problème de cette structure pour le moment, c'est le nombre de coureurs sous contrat. On a trop de coureurs sous contrat. Donc, ça pourrait décaler cette fusion à 2025 plutôt que 2024 parce qu'il va falloir, c'est là déjà le problème, le premier problème qui se pose, la question des staffs et des équipiers. Je rappelle qu'en World Tour, on est limité à 30 coureurs. C'est la limite. On n'a pas le droit à plus de 30 coureurs. Aujourd'hui, si on prend l'équipe Quickstep, si on prend l'équipe Yumbo, on a trop de coureurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a des coureurs qui sont en train de contrat. Qu'est-ce qu'on fait de ces coureurs-là ? Qu'est-ce qu'on fait également des coureurs qui sont dans les réserves ? Pour le moment, Yumbo et Quickstep ont deux réserves. Qu'est-ce qu'on fait également des équipes féminines ? Parce que Quickstep en a une, c'est Jane Surantz, Yumbo en a une. Est-ce qu'on fusionne ces deux équipes féminines ? Également. Ou est-ce qu'on essaye de revendre cette équipe féminine à une autre structure ? C'est une grande question pour le moment. La question des staffs, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir 10 directeurs sportifs. Donc, qui on garde ? Qui ovire ? Je parle du staff en contact avec les coureurs, mais on n'a pas besoin de trois comptables. On n'a pas besoin de quatre DRH. On n'a pas besoin de 10 personnes au service communication. Donc, tout ça, ça va être mutualisé. Donc, forcément, il y a des gens qui vont se retrouver au chômage. Il va y avoir de la casse. C'est normal. Fusion d'équipe, il va y avoir de la casse. c'était déjà arrivé à l'époque, parce qu'on a déjà eu des fusions d'équipe entre Calendale et Garmin. Alors, c'était plus Calendale qui avait absorbé Garmin. Mais il y avait eu de la casse. Netap et Borat, enfin, Netap et Endura Racer moins, parce qu'on était sur deux structures, petites structures de deuxième division qui s'étaient associées pour faire une grande structure de deuxième division. Donc là, il n'y avait pas eu trop de casse. mais forcément, quand tu as une fusion, il n'y a pas besoin à certains postes d'avoir autant de gens. Donc, il y aura de la casse. Ce qui fait qu'on se retrouve à avoir un marché des transferts. On n'en a pas encore parlé, mais on va en parler prochainement. Un marché des transferts qui est assez surprenant. On a énormément de coureurs pour le moment qui n'ont pas d'équipe, qui sont au stand-by. On est le 27 septembre, c'est assez rare. Là, normalement, à cette période-là de l'année, j'ai envie de dire, on est sur une trentaine de coureurs grand maximum qui sont sur le marché. L'année dernière, c'était à peu près ça. En sachant que dans ta trentaine de coureurs, il y en avait beaucoup, c'était le projet Bien-Di Hotel, notamment le cas Cavendish. Ce qui faisait que tu avais encore pas mal de coureurs qui étaient sur le marché. En gros, là pour le moment, beaucoup de coureurs n'ont pas trouvé pour le moment d'équipe. Ça bloque complètement le marché des transferts, cette situation-là. Pour le moment, on ne sait pas. Les réserves, là aussi, il y a des pépites dans ces deux équipes réserves. Mais je pense également dans les équipes féminines. On a Marianne Voss, par exemple, chez Yumbo. On a Anderson, qui a fini deuxième du Contre la Monde des Championnats d'Europe. On a Julie Deville 2, également, du côté de H.J. Insurance. H.T. Moulman aussi. Toutes ces filles-là, on en fait quoi ? C'est un vrai problème, là pour le moment. Le spectacle du cyclisme, également, va en pâtir. Pourquoi ? Pourquoi on aime regarder du sport ? Le sport, je le dis toujours, c'est du divertissement. C'est ça, le sport. On veut voir du divertissement. Or, une équipe qui fait 1, 2, 3, 4, 5 d'une course, ce n'est pas divertissant. Les dominations, ça nuit à la visibilité d'un sport. Je pense tout simplement au rallye. On a eu la domination de Sébastien Loble, la domination ensuite de Sébastien Auger, ça a énormément nuit à la visibilité du rallye. On pourrait dire la même chose de la Formule 1. Depuis 2009, il y a deux équipes qui dominent le championnat du monde de Formule 1. Mercedes, Red Bull. Depuis 2009, pourquoi ? Parce que Brown Grand Prix, c'est la base de Mercedes actuellement. Voilà, ça fait depuis donc 14 ans que les titres se sont répartis entre ces deux équipes. Il n'y a pas eu Ferrari, McLaren, Williams qui se sont opposés à cette domination. Et là, en ce moment, il y a une domination de Verstappen, ce qui nuit à la visibilité de la Formule 1. C'est pour ça qu'on a des audiences qui ne sont pas si fantastiques que ça cette année. même si Canal dit à chaque fois nos audiences sont dingues, nos audiences sont dingues, je crois que les derniers Grand Prix ont fait 1,3 million, 1,4 million. Canal a réussi parfois à faire 1,8 million, 1,9 million. Canal+, et moi, je rappelle qu'à l'époque de TF1, c'était 3 millions, voire 3,5 millions sur les Grand Prix comme Monza. On est quand même très, très loin de ces audiences-là, même s'il y a une part, bien entendu, qui regarde qui regarde en piratage. Mais forcément, ça va nuire au spectacle parce que moi, je le vois sur la dernière Vuelta, il y a eu une lassitude dans les commentaires de la domination de la Jumbo. Ce n'est pas un truc que j'ai vu sur le Tour de France. Ce n'est pas un truc que j'ai vu sur le Tour de France. Il y en a eu un peu au niveau des commentaires à partir du moment du contre-la-montre. Mais sur le Tour d'Italie, il n'y avait absolument pas ça. ça ne gênait pas. Sauf que là, imaginons une structure qui domine que ce soit la saison des Classiques ou la saison des Grands Tours, ça va poser problème au niveau du divertissement. Il y a des gens qui vont arrêter de regarder le cyclisme. On va perdre les nouveaux arrivants. Les nouveaux arrivants, on se dit je préfère regarder la Ligue 1. Bon, il faut quand même avoir envie. Mais forcément, il va y avoir des nouvelles pertes de ce côté-là. la question également du budget. La question du budget. Aujourd'hui, le cyclisme est à la croisée des chemins, je dirais, au niveau économique. Il est à la croisée des chemins parce que nous avons d'énormes écarts déjà entre les grosses et les petites structures. Aujourd'hui, une structure comme UAE-Jumbo, c'est 50 pour UAE, 45 à peu près pour Jumbo, en sachant qu'on est à chaque fois sur des estimations parce que d'une estimation à l'autre, il y a des variations. Des fois, on met Jumbo à 40, des fois, on met Jumbo à 50, on va dire à peu près 45. Du côté du UAE, c'est un peu plus stable. On est aux entours de 50. Ineos, c'est à peu près 40 millions, on va dire. Vous avez aujourd'hui quatre budgets qui sont supérieurs aux autres. C'est Bora, Ineos, Jumbo, UAE et la Bahreïne aussi. Vous avez quatre, cinq budgets qui sont supérieurs à la moyenne. Vous voyez très bien que sur ces structures-là, à part la Bahreïne qui n'est pas si dingue que ça en termes de résultats, mais Jumbo domine, vous avez UAE qui domine, ce sont les deux plus gros budgets aujourd'hui. Quand tu peux te payer les meilleurs coureurs, le meilleur staff, aussi de l'équipement, je pense notamment les chaînes de chez UAE sur le dernier Tour de France qu'il fallait changer à chaque étape, ça c'est des coûts que ne peuvent pas se permettre des structures comme Groupama, comme Cofidis, comme Intermarché. Aujourd'hui, ces structures-là ne peuvent pas se permettre de dépenser autant d'argent dans de l'équipement, ne peuvent pas dépenser autant d'argent dans les 7 tonnes, par exemple. Les 7 tonnes, ça coûte très cher. Aujourd'hui, c'est autorisé les 7 tonnes. Ces équipes-là ne peuvent pas payer aussi cher pour les 7 tonnes. Alors, il y en a certaines qui ne veulent pas s'en servir, mais de toute manière, elles ne pourraient pas payer aussi cher pour les 7 tonnes. Elles n'ont pas les moyens, actuellement. On se retrouve donc avec un cyclisme à plusieurs vitesses qui ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas de cette année. ça date des années précédentes. On l'a vu arriver. UAE, on les voit arriver depuis quelques années. Aujourd'hui, on voit très bien que la question du budget est prépondérante. moi, je suis pour un budget capé, comme en Formule 1 qui engloberait tout le budget des équipes. Pour moi, que ça soit le budget staff, le budget coureur, le budget déplacement, pour moi, ça devrait englober tout ça. et je veux qu'il y ait des limitations de budget parce qu'on va avoir un problème. On va avoir un problème parce qu'aujourd'hui, si je prends la Jumbo, on est sur un budget à peu près à 45 millions d'euros. ils ont récolté 17 millions d'euros de primes sur les 3 grands tours en sachant qu'ils ont remporté les 3 grands tours et qu'ils ont dominé la Vuelta, que le Tour de France, ils en mettent quand même 2. Enfin, Sepp Kuss était quand même pendant très longtemps dans le top 10 et qu'ils remportent les 3 grands tours. Ils ont gagné de l'argent également sur les classiques du côté de la Jumbo-Visma mais ça rapporte un peu moins les classiques parce que ça ne dure pas 3 semaines. Mais aujourd'hui, pour un budget de 45 millions d'euros, le déficit actuellement de la Jumbo, dans ce que la Jumbo doit remettre chaque année si elle veut repartir à flot, le déficit par an d'argent qui ne revient pas dans les caisses, c'est au moins 15 millions d'euros. Il y a au moins 15 millions d'euros qui ne revient pas dans les caisses. C'est énorme ! Là, je parle d'une équipe qui a dominé la saison. Je prends la Bahreïne. La Bahreïne, budget au-delà de 40 millions d'euros. Beaucoup moins de résultats cette année du côté de la Bahreïne. Aujourd'hui, c'est 25 millions d'euros qui partent dans la nature chaque année, facilement. Sauf que si on ne veut pas avoir un cyclisme où on n'est que des super puissances de pays qui se battent entre elles, il va peut-être falloir changer un petit peu la donne. Aujourd'hui, les équipes ne gagnent pas suffisamment d'argent sur les grands tours. Par exemple, elles ne récupèrent pas suffisamment d'argent. Il y a quand même des équipes qui aujourd'hui participent au Tour de France gagnent 3000 euros de 3000 euros. Elles participent pourtant à la course. Mais parce qu'elles n'ont pas forcément la meilleure équipe, elles vont gagner 3000 euros. Là, je parle du cyclisme masculin, je ne parle pas encore des filles où il y a des équipes qui ont fait zéro sur le dernier Tour de France. C'est un vrai problème. Cet argent-là qui n'arrive pas dans les caisses des équipes. Je rappelle qu'on a déjà perdu au lecting-off un petit peu à cause de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gros déficits structurels. c'est-à-dire que chaque année, il faut remettre énormément d'argent dans les caisses pour pouvoir tenir à flot. Ça ne va pas tenir. Les budgets des équipes ont triplé, quadruplé en 10 ans, en 10-15 ans. En 2010-2011, Sky avait le plus gros budget largement devant tout le monde. C'était à peu près 18 millions d'euros. La Sky à l'époque. Aujourd'hui, avec 18 millions d'euros, c'est un petit poussé en World Tour. Il faut bien se le mettre en tête. Aujourd'hui, le budget de la Sky a plus que doublé. Il y a des équipes qui ont doublé, triplé leur budget. Une équipe comme aujourd'hui Groupama, ça doit être 2-5 à peu près son budget par rapport à si on regarde il y a 15 ans, c'était des budgets à 8-9 millions à Groupama. Aujourd'hui, on est sur des budgets qui sont au-delà de 20 millions. À peu près. 20 millions. Donc, on voit qu'on a fait 2-5 à peu près. c'est un vrai problème parce qu'on est sur une inflation qui galopante du côté des budgets. Et les équipes ne vont pas tenir longtemps parce qu'il ne va pas y avoir assez de retours sur investissement. Et ça veut dire également qu'il y a beaucoup de sponsors qui vont... Il y a des sponsors qui veulent se lancer dans le sport. Mais imaginons je suis... Je suis une entreprise qui veut me lancer dans le sponsoring pour me faire connaître. En France. Je parle du côté français. Aujourd'hui, en voile, un ultime, c'est 10 millions d'euros. En sachant que c'est la construction de l'ultime qui va valoir 10 millions d'euros, les coûts de fonctionnement par an sont beaucoup plus faibles. Or, certes, le retour sur investissement, l'argent gagné par les courses est plus faible que dans le cyclisme. Mais en même temps, tu as moins de frais également que dans le cyclisme. Et la visibilité est très bonne. Aujourd'hui, si tu veux être un sponsor maillot en Ligue 1, si on ne choisit pas les gros clubs, à 20 millions d'euros, tes sponsors maillots, je pense, dans beaucoup de clubs de Ligue 1, ça peut commencer à poser des questions. À poser des questions sur est-ce que le cyclisme est toujours aussi intéressant pour les sponsors ? Je pense que ça va être de moins en moins le cas. Et on voit quand même pas mal d'équipes en difficulté. Bolton et Quittis qui cherchent un partenaire qui ne sait pas s'ils vont repartir. Human Power Red qui, eux, ne repartent pas chez les garçons, se concentrent sur le cyclisme féminin. Intermarché qui n'a pas versé les salaires, qui a été réprimandé par l'UCI, ce n'est pas très positif avec ce cyclisme à deux vitesses. Donc, moi, je suis inquiet. Si on ne met pas les salariés cap, je pense que ça va être un problème. Mais du côté de l'UCI, il faudrait déjà qu'on ait un président de l'UCI qui soit très présent pendant toute la saison. sauf que ce n'est pas le cas. Quand vous avez un président de l'UCI qui est également président du CNOSF, qui est également élu local, c'est un cumulard, David l'appartient. Je ne vois pas comment il peut régler les problèmes de l'UCI, régler les problèmes du CNOSF en année pré-olympique, avec beaucoup de trucs à organiser encore. Ce n'est pas possible, ce n'est pas viable aujourd'hui. et tant qu'on aura un président de l'UCI qui fait 40 choses à côté, on ne pourra pas améliorer les problèmes, notamment du côté du budget capé. Alors, pour moi, dernière question, est-ce que c'est la fusion qui me paraît la plus probable, la fusion entre Jumbo et Quickstep ? Eh bien non, ce n'est pas la fusion la plus probable. Ce n'est pas toujours les plus, ceux qui communiquent le plus, qui font le plus de choses derrière. Moi, je pense qu'il y a un projet de fusion qui me semble très intéressant. On en avait un peu discuté, mais pas trop. C'est Ineos Movistar. Pourquoi Ineos Movistar ? Ça serait intéressant. Je rappelle que, normalement, Rodriguez devait partir chez Movistar, Carlos Rodriguez. Le projet a capoté, on ne sait pas vraiment pourquoi. pour l'instant, on n'en sait pas plus. Moi, je pense que Ineos et Movistar auraient intérêt à fusionner. Ineos, aujourd'hui, ils sont un peu en retrait en termes de budget et surtout, il leur manque des leaders. Ça, c'est un problème. Deuxièmement, Movistar, ils ne sont pas présents sur les classiques. Alors qu'Ineos, eux, c'est maintenant devenu presque leur spécialité, les classiques. C'est presque là où ils ont les meilleurs résultats, les classiques. La fusion entre les deux serait intéressante. Une équipe qui est performante sur les classiques avec une équipe qui a fait sa réputation sur les courses de trois semaines. Ça permettrait également de récupérer de l'argent pour avoir peut-être des leaders. C'est également deux équipes qui n'ont pas renouvelé énormément de coureurs. Donc, ils n'auraient pas de soucis à fusionner cette année. Il y aurait encore une fois ces problèmes de staff, mais Ineos n'a pas d'équipe féminine. Movistar en a une. Ça permettrait également à Ineos d'avoir une structure féminine pour permettre, pourquoi pas, à Pauline Ferrand-Prévost de faire le tour de France Femmes. Il y aurait un intérêt pour moi. Il y aurait un intérêt parce que tu as quand même chez Movistar Enric Mas, quelques coureurs comme Lascano, comme, je pense, aussi, à Garcia Cortina sur les classiques qui peuvent être intéressants et ça te permettrait surtout d'avoir un gros budget. Un gros budget qui te permettrait de recruter, de tenter de recruter une star, deux stars qui seraient sur le marché. Donc, moi, je me dirais un projet Ineos Movistar, ça pourrait être intéressant. Et on va se quitter là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio